Par contre, du premier ministre François Legault qui effectue un retour en force sur le réseau TikTok. Alain, c'est un réseau qui l'avait délaissé depuis février 2023. Pas seulement lui, l'ensemble des politiciens au pays. Rappelez-vous, Sonia Lebel était très active, elle aussi, sur le réseau TikTok. Elle n'est toujours pas de retour. Pourquoi février 2023, tensions à son comble avec le régime chinois? On avait peur également pour les données personnelles. Or, hier, on a tourné une vidéo. C'est depuis le 1er mars que le premier ministre a refait des incursions sur ce réseau social. Écoutez un extrait. Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graines. Du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates poulées. Mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Mais bon, je ne veux pas faire jaser pour bien. C'est pour ça que j'ai une fourchette. J'en sais pas rien, effectivement. Sophie, on en parle beaucoup depuis la mise en ligne. Il y a plus de 607 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Ce n'est pas la première fois que François Legault fait des vidéos avec ce créateur de contenu. Il avait déjà goûté un pouding chômeur. Ce qu'on dit du côté du bureau du premier ministre, c'est qu'on utilise un autre appareil qui n'est pas relié avec le système gouvernemental pour tourner ces vidéos, qu'on veut rejoindre une clientèle beaucoup plus jeune. On dit que 75 % des 18-24 ans sont sur ce réseau social chinois. Même qu'il a fait une vidéo le 1er avril, mettant en scène lui et son ministre de l'Éducation, on avait l'impression que Bernard Drinville allait chanter sur TikTok. Ce n'est pas nouveau qu'on fait, entre autres, des vidéos dans des restaurants. Rappelez-vous ce qui s'était passé aussi durant la campagne électorale chez Tiwi, où il commandait de la poutine dans la région de Québec. Bref, on va le voir de plus en plus sur TikTok. On aimerait aussi qu'il réponde aux questions de l'Assemblée nationale. Il est très discipliné depuis le retour de Noël. La semaine passée, aucun point de presse. On espère la semaine prochaine au moins en avoir un ou deux. Le message est passé. Merci, Alain. Salut. Pas de quoi.